Allez salut à tous, c'est Brice pour la chaîne InBolider et je vous retrouve aujourd'hui sur le terrain avec derrière moi, vous voyez le cirque de Gavarni donc je vais vous montrer tout ça dans cette vidéo et ce qu'on va faire dans cette vidéo c'est qu'on va tester ce micro qu'on m'a envoyé donc c'est un micro de la marque Comica qui donc, ils m'ont proposé de tester juste avant que je parle, donc ça tombait très bien il a la particularité en fait du coup d'être alimenté, il a une batterie il a du coup un potentiomètre, on va pouvoir régler du coup justement le niveau sonore on peut le recharger directement en USB-C bon tout ça je vais vous le montrer de façon en unboxing au cours de la vidéo mais l'idée ça va être de le comparer en fait à ce que j'ai actuellement à ce que moi j'utilise tout le temps en micro shotgun classique et moi vous savez ce que j'utilise habituellement c'est le Rode VideoMicro qui a donc le gros avantage d'être auto-alimenté on n'a pas besoin d'avoir une batterie, de se faire chercher à la batterie etc il est directement en branche et c'est fini, donc on ne va pas avoir à s'en occuper c'est toujours celui que je vous ai conseillé, moi parce que justement j'ai pas envie d'avoir un m'embêté avec ça il a une très très bonne bonnette, très épaisse, qui résiste bien au vent etc ici je vous montrerai dans l'unboxing, en fait on a deux systèmes pour essayer de masquer le vent il y a un truc de filtre passe-bas, enfin du coup en fait de filtre de certaines fréquences donc ça m'intéressait d'essayer de voir justement par rapport au bruit de l'eau est-ce que ça change quelque chose ou pas et donc là juste pour du coup vous préciser là je suis pas avec le Rode VideoMicro que j'ai habituellement ça tombait très bien parce que je venais d'acheter, et je vous ferai une vidéo dédiée à ce sujet je venais d'acheter un second Rode VideoMicro, donc tout neuf donc qui est maintenant avec le, vous savez l'espèce de petit support maintenant est rouge avant il était gris, donc c'est pour vous dire il est tout neuf aussi donc je vais vraiment comparer deux micros complètement neufs et ça peut vous donner une idée de ce que ça peut donner niveau résultat sonore sachant que là je suis en train de vous filmer avec le R6, le Canon EOS R6 et que je suis, comme je me mets d'habitude, je ne m'embête pas avec ça, je me mets en son automatique donc lui en son automatique, le Rode VideoMicro, il n'y a pas de soucis lui ce que je vais faire c'est que je vais vous dire, vous faire amusant de la vidéo mais je pense à la base je vais le mettre à 5, en fait il va de 0, je ne sais pas si vous voyez, de 0 à 10 et donc je vais le mettre à 5 au début, on va voir ce que ça donne j'espère que ça ne va pas être n'importe quoi mais normalement le Canon devrait s'auto réguler, donc il ne devrait pas y avoir de soucis ce que j'ai fait c'est que j'ai passé le Comica donc pour info, j'ai tout le temps testé avec sa bonnette, vraiment j'ai tout le temps testé en fait avec sa double bonnette je vous montre du coup ce que ça donne en fait il y a une première bonnette, je vous montre par rapport à l'unboxing il y a une première bonnette du coup qui est vraiment juste une bonnette vous savez dure comme on peut voir dans les micros, sur les plateaux de télé, choses comme ça et en plus il y a le Dead Cat qu'on vient mettre par dessus donc le Dead Cat est beaucoup moins épais que ce que j'ai par exemple sur le Rode VideoMicro mais sur le Rode VideoMicro j'ai que le Dead Cat bon moi ça me va très bien parce que vous savez il y a souvent du vent chez moi mais voilà du coup là on a deux bonnettes différentes et en fait les deux se superposent et juste j'ai vu là déjà de l'avoir glissé dans ma poche la bonnette en fait on a un petit fil pour essayer de le serrer et là juste en l'ayant mis dans ma poche, en l'ayant retiré bon la bonnette s'est retirée, elle est restée dans ma poche c'est pas gravissime mais j'ai l'impression qu'elle tient moins bien que sur le Rode VideoMicro donc voilà ce que ça donne, sans bruit, sans bruit parasite on va dire autour de moi et première chose, donc oui ce que je vais vous dire c'est que pour tout le test je vais le faire avec les deux bonnettes parce que moi vous savez, mon micro shotgun à chaque fois systématiquement mon micro canon il est avec sa bonnette parce que moi je m'en sais avec ma bonnette même si je suis en l'intérieur je me fais pas chier donc je le mets comme je m'en savais moi, c'est à dire avec les deux bonnettes donc là je vous rappelle que je suis en son auto et donc je me suis réglé à 5 c'est ce que je vous disais et j'ai vu juste en essayant de régler au niveau manuel là en fait ce que je vais faire c'est que je vais toucher au potentiomètre et donc je vais le baisser petit à petit en même temps que je parle et donc je vais le mettre carrément jusqu'au plus bas, donc normalement à 0 donc voilà, là je suis à 0 et normalement moi je pensais que j'aurais plus du tout de son et de ce que j'ai vu c'est que le canon continuait à avoir du son quand je me mettais en prise manuelle donc du coup normalement il a dû compenser, vous devez m'entendre à peu près pareil maintenant mais je m'attendais à ce que 0 il n'y ait plus du tout de son alors est-ce que c'est grave, est-ce que c'est pas grave, je ne sais pas ça veut dire qu'on est sûr de ne pas l'arrêter sans faire exprès enfin en tout cas de ne pas le mettre à 0 sans faire exprès petite précision du coup c'est un micro alimenté donc il faut bien l'allumer contrairement aux road vidéo micro, il ne faut pas oublier ça et je vous rappelle que moi sur mon Canon EOS R6, je n'ai pas les barres de son quand je filme et donc typiquement si j'oublie de l'allumer, je suis dans l'oignon alors ça c'est pas du tout faute de micro, c'est pas la faute du micro c'est la faute de ce boîtier qui est nul pour la vidéo, pour plein de trucs je vous ai fait une vidéo dédiée à ça, allez voir ça si vous intéresse et donc ce que je vais faire c'est que je vais monter le potentiomètre à fond là petit à petit en même temps que je parle, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte et j'arrive à 10, voilà donc je suis allé vraiment de 0 là jusqu'à 10 et avec normalement le son qui s'auto-régule, voilà j'espère que c'est pas en train de vous éclater les oreilles et qu'il n'y a pas de soucis, normalement il auto-régule, alors peut-être il y a eu un petit changement le temps qu'il auto-régule mais voilà, normalement là c'est bon et donc ce que je vais faire c'est que je vais repasser à 5, hop, je me mets au-dessus pour voir donc on a une petite flèche rouge, c'est bien fait et pourtant ce mét est très fluide, très doux mais j'aurais préféré peut-être qu'il ait un tout petit peu plus de résistance mais franchement ça se fait bien, il n'y a pas de soucis donc voilà, donc ça c'était pour ce que ça donnait pour le son normal j'ai écouté juste avant et en automatique très clairement j'avais beau changer, ça ne lui ait changé rien du tout donc ce que j'ai fait c'est que je passais en manuel et là pour vous dire en fait sur le Canon je me suis mis sur la, pas la toute dernière barre par la plus à gauche au niveau du réglage manuel mais la première en partant de la gauche d'accord enfin pas la première, la deuxième si vous voulez, il y a le premier tiré qui est vraiment 0 et le deuxième qui est 1 du coup si vous voulez entre guillemets donc je vous montre ce que ça donne et donc je me suis mis à ce réglage là et ce que là en fait je me suis mis pour que ce soit à peu près bon quand je sois à fond, quand je sois à 10 sur le potentiomètre du Comica donc c'est ce que vous avez actuellement là et donc si justement je vous montre un peu en baissant le son petit à petit ce que ça donne donc je continue à parler de la même façon et je baisse, je baisse, je baisse pour du coup petit à petit atténuer le son là je pense que vous ne devez plus trop m'entendre jusqu'à ce que j'arrive à 0 voilà je pense que vous ne m'entendez pas du tout donc je vais remonter, remonter, remonter pour arriver à 10 donc ça c'est pour vous donner une idée du son que je peux avoir du gain que je peux avoir grâce à ce micro là avec du coup son ampli intégré en me mettant à fond et là ce que je vais faire c'est que je ne vais absolument pas toucher au réglage du son manuel dans le Canon et je vais juste switcher le micro avec le Rode vidéo micro et on va voir ce que ça donne et normalement je pense que vous allez très très mal m'entendre ok voilà ce que ça donne avec le Rode vidéo micro je parle à peu près pareil, je parle pareil niveau son et donc je pense que vous m'entendez très très mal parce que voilà ça c'est ce que vous auriez avec le Rode vidéo micro donc vous voyez normalement qu'on a quand même un sacré gain en prenant l'autre micro et qu'on va pouvoir gagner en particulier si on veut peut-être capter du son plus faible et bien ça va être plus intéressant de passer sur le Comica mais encore une fois je vous le répète là on a un micro alimenté donc il y a une batterie, il faut l'allumer etc là je suis sur un micro auto-alimenté, je n'ai pas besoin d'en faire gaffe vraiment il s'auto-débrouille et moi cette tranquillité d'esprit c'est vrai que j'adore ça mais voilà c'est une autre façon de faire et donc c'est intéressant donc là je suis toujours à niveau 5, je vais rester à 5 en gain en gain au niveau de mon potentiel mètre et voilà ce que ça donne sans aucune correction d'accord là j'ai activé aucun des deux filtres et donc en fait il y a deux filtres il y a un filtre 75 alors je suis nul en son, je ne sais pas si c'est des hertz ou des kilohertz 75 et 150 donc ce que je vais faire c'est je vais essayer d'activer le premier donc en fait on a un bouton dédié à ça voilà et donc moi j'ai ma petite LED qui est apparue sur le 75 une petite LED bleue sous le 75 pour me dire ok le filtre 75 hertz est activé donc voilà ce que ça donne avec le filtre 75 hertz, kilohertz je n'en sais rien je suis nul là, je n'ai pas la notice en tête là voilà en tout cas c'est un des deux filtres moi ce que je veux voir c'est est-ce que ça va servir à filtrer le bruit de l'eau c'est vraiment ça moi souvent qui est embêtant donc voilà ce que ça donne avec le filtre 75 et je vais passer sur le 150 hop voilà là je viens de changer je viens de mettre le filtre 150 donc en cours de vidéo normalement il est capable de le faire sans aucun problème et donc voilà ce que ça peut donner donc voilà dites-moi ainsi, dites-moi en commentaire est-ce que vous avez entendu une différence est-ce que c'est mieux avec le 75, est-ce que c'est mieux avec le 150 est-ce que ça n'a rien changé au niveau du bruit de l'eau et peut-être c'est même ma voix qui du coup est atténuée et ce n'est pas du tout ce que je voulais donc voilà ça c'était pour les filtres et juste je le ré-retire voilà là je retirais, il n'y a plus aucun filtre c'est comme c'était avant et peut-être je vous remets un petit coup avec du coup avec le road vidéo micro pour que vous revoyez ce que ça donnait j'essaie de me cadrer on va dire que je garde un peu le cercle de Gavarni là donc là derrière moi il y a le bruit de l'eau très carrément qui est assez fort donc voilà ce que ça donne avec le road vidéo micro voilà là c'est de nouveau sans aucun filtre donc je suis vraiment intrigué de savoir votre avis là-dessus sachant que du coup je ne l'ai pas du tout testé avant vraiment j'ai eu juste avant de partir et mon idée c'était de le faire sur le terrain pour vous montrer ce que ça donne je vais quand même checker là que j'ai bien du son et qu'il n'y a pas tout qui est foiré sachant que si du coup je vous l'éteins j'ai en fait la petite LED au-dessus du bouton power si j'appuie une fois il me montre en fait il y a un tout petit écran à cristaux liquides avec le niveau de batterie dessus bon qui est rétro-éclairé mais en fait il est un peu nu parce qu'il est arrondi avec un plastique qui reflète vachement et du coup là vous voyez j'ai pas beaucoup de soleil mais il faut vraiment que je mette ma main pour faire de l'ombre pour voir ce qu'il y a dessus bon c'est pas gravissime et donc ce que je vais faire c'est que je vais hop éteindre le micro attention 3, 2, 1 j'appuie bon bah il n'y a pas à dire c'est très très beau et petit arrêt pour vous dire donc là je vais tout le temps vous parler maintenant enfin peut-être je vous ferai des comparaisons encore et je vous le dirai sinon je parle tout le temps avec le Comica du coup je ne suis pas passé en automatique évidemment ce que je voulais vous dire c'est qu'en fait on a un système d'attache qui ressemble beaucoup au rod au niveau de comment on le clique mais donc il y a deux points d'attache vu qu'il est assez long et là je me rends compte en fait j'ai les deux vous savez j'ai les deux captures de chez Peak Design donc j'ai un boîtier là là c'est mon EMA Mark III et là normalement j'ai mon R6 qui est en train de me filmer et souvent du coup je prends l'un ou l'autre et donc j'appuie un peu sans faire exprès sur les micros et plusieurs fois j'ai déconqué le micro ici du Comica alors que je n'ai jamais fait avec le rod vidéo micro alors qu'il n'a qu'un point d'attache donc il n'y a peut-être pas de bras de levier en plus il y a un peu plus ça fait un peu plus jetons les longues vous savez donc voilà mais en tout cas c'est vrai que j'ai plus tendance à retirer le Comica et en plus vous savez il y a la prise jack en fait est droite d'un côté et coudée de l'autre donc je mets la coudée côté boîtier et la droite côté micro et c'est vrai que d'avoir cette prise qui sort sur le côté je trouve ça un peu bizarre à avoir plus à l'usage si c'est embêtant ou pas mais je suis plus habitué à avoir vous savez la prise micro qui sort comme ça par l'arrière du cylindre et du coup ça me fait un peu bizarre bon ça ne me gêne pas puisque ça mais je me dis que potentiellement il y a moyen d'appuyer dessus sans faire exprès qu'il pourrait lui faire mal donc je ne sais pas trop mais voilà en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il se déclenque plus facilement que le rode vidéo micro je me rapproche de la grande cascade comme vous pouvez le voir et je m'arrête parce que le micro il a deux vis en fait qui le tiennent à son espèce de support du coup il y a le truc pour venir sur la colchou ou la haute chou sauf que j'ai une des vis qui s'est dévissée sans rien faire juste du coup en marchant avec c'est vraiment la première fois que je m'en sers pour de vrai donc je vais essayer de la revisser un peu à la main je vous montre actuellement ce que ça donne avec l'autre appareil je vais essayer de revisser ça à la main comme je peux c'est pas super cool ça ne m'est jamais arrivé enfin rode ça se dévisse un peu donc c'est à dire qu'une fois par an je dois le resserrer pour être sûr mais là voilà en plus c'est du cruci je vais galérer donc voilà je vous dirai ce que ça donne après bon j'ai à peu près réussi à le resserrer à la main du coup je l'ai fait avec le pouce en appuyant pas forcément très évident surtout que c'est vraiment un cruci cruci c'est pas du tout un cruci vous savez avec le cran qui va jusqu'au bout qui permet de faire avec un plat là c'est un cruci cruci donc moi avec mes ongles tout pourri j'ai pas de couteau enfin bon voilà j'ai galéré comme j'ai pu et je l'ai mis à l'envers du coup je vous montre en fait du coup là les deux trucs sont trop proches l'un de l'autre j'ai pas fait gaffe c'était dans votre sens très clairement donc bon c'est pas grave ça tient là ça tient à peu près mais voilà peut-être pensez à le resserrer quand vous le recevez et je m'approche de plus en plus de cette fameuse grande cascade qui est ultra impressionnante et petite vue sur le cirque je vous fais une vue à 360 degrés derrière moi d'où on vient le cirque 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 la grande cascade le cirque le cirque le cirque le cirque le cirque le cirque et hop à nouveau d'où on vient très 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 impressionnant vraiment je venez 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 c'est ultra ultra ouf je vais essayer de vous montrer la légende les petits points là c'est des gens par rapport à la cascade ok bon bah contrairement à ce que je vous disais en début de vidéo j'ai enlevé la bonnette là elle est là en train de sécher parce que vous devez le voir à mes lunettes je suis pas mal trempé je suis allé un peu à côté de la cascade avec le vent évidemment je me suis fait complètement trempé donc le micro est bien il est pas mal humide là il est bien trempe même donc ça fait un petit test alors c'était pas longtemps c'était une minute deux minutes mais ça fait un petit test quand même c'était on va dire l'équivalent d'une pluie assez soutenue pas vénère vénère pas un épisode méditerranéen mais c'était beaucoup plus qu'un crash très clairement donc voilà il a pas trop mal tenu je pense on va voir après sur le long terme sur le reste des jours mais voilà c'est pour vous dire j'ai l'impression que ça va et comme ça vous allez le son sans la bonnette je viens de la remède donc voilà ce que ça donne juste comparaison avec et sans là le micro est complètement sec donc je pense qu'il marche j'espère sinon vous m'entendez pas mais voilà et on est reparti pour la descente on va voir ce que ça donne descend raid 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 quand même allez bah c'est la fin c'est la fin pour ce cirque du Gavarni bon très clairement il n'y a pas eu assez de vent je veux vraiment vous le tester dans le vent là il y a un tout petit peu de vent mais vous devez pas du tout le sentir franchement c'est rien du tout par rapport à ce que je peux avoir chez moi là ce que je peux vous dire c'est qu'encore une fois j'ai l'abonnette qui a tendance à se casser la gueule quand je l'ai cliqué ici sur le capture elle a tendance un peu à tomber j'ai encore tiré plus fort le lien mais vous voyez c'est vraiment pas un problème que j'ai là j'ai enlevé depuis mais c'est vraiment un problème que j'ai jamais avec le road vidéo micro donc ça c'est un peu pénible malheureusement de voir à chaque fois un peu alors arrêtons pas parce qu'il reste accroché au bout du micro mais c'est quand même pas hyper agréable donc voilà donc ça c'est le petit bémol pas tip top comme vous voyez on se retrouve chez moi à Sainte-Marie et j'ai perdu la barbe et les cheveux je suis en coupe plus estivale même si c'est pas encore ça putain ça y est on est fin on est joint là il est toujours pas terrible bon toujours étive alors là pour info je suis avec le M1 Mark III donc du coup vous savez le M1 Mark III j'ai pas de son auto comme je peux avoir sur le Canon en fait j'ai un limitateur de volume mais que j'active pas parce que des fois il fait des trucs un peu bizarres du coup j'aime pas ça donc je préfère ne pas le mettre donc là je suis pas en limitateur de volume dans le boîtier je suis à moins de 2 en général c'est ce que je mets je suis à moins de 2 au niveau du micro pour éviter la sursaturation et là heureusement contrairement au Canon je vois mes barres de son donc là par exemple je vois que je monte dans le rouge quand je commence un peu à parler fort mais sinon là tout de suite ça doit pas vous casser les oreilles je pense donc je suis évidemment avec le Comica et là pour vous dire là tout de suite je suis à j'étais pas au plus bas là voilà je me suis mis au plus bas donc vraiment au niveau zéro donc je vous confirme qu'au niveau zéro en fait il y a et qu'on continue à avoir quelque chose c'est juste que on est au niveau le plus bas mais c'est pas zéro il est pas éteint pour autant d'accord donc ça à ce niveau là pas d'inquiétude je trouve que c'est très bien même si on est à zéro on aura quand même du son qui va arriver dans le micro et par contre vous voyez j'ai un peu augmenté parce que je pense que vous m'entendez un peu moins bien là je l'ai un peu augmenté j'ai peut-être encore un tout petit peu plus augmenté voilà là je pense que c'est pas trop mal c'est peut-être un peu fort non je vais peut-être le rebaisser ça je vous avoue ça m'embête un peu enfin ça m'embête un peu c'est que je suis pas habitué et c'est vrai que du coup j'ai toujours un peu peur que ce soit un peu trop haut un peu trop bas là je vois que voilà je suis juste en limite de quand ça passe dans le rouge sur mes barres de son donc c'est plutôt pas mal normalement c'est ce qu'il faut donc c'est plutôt cool et ce que je voulais vous faire aussi c'est que du coup j'ai pas pu le tester j'ai pas pu le tester j'étais à Cap Breton après les images que vous avez vu là quand j'étais du coup dans les hauts de Pyrénées je suis allé à Cap Breton et je voulais vous le tester avec le bruit du vent des vagues etc au final j'ai pas du tout pensé parce que j'avais un tournage à faire et du coup voilà j'ai vraiment fait pas du tout ça et ce que je voulais du coup vous montrer c'est justement ce que ça donne ce que ça donne chacun ce que ça donne niveau du coup atténuation de bruit du vent donc là voilà il n'y a pas beaucoup de vent honnêtement je vous ai fait des vidéos avec beaucoup plus de vent que ça mais quand même on va aller sur la plage c'est du marin donc c'est du vent qui vient de mer en étant sur la plage on va commencer à en avoir et donc ce que je fais c'est que j'ai comme je vous l'ai dit là j'ai systématiquement les deux moumoutes la moumoute on va dire un peu la bonnette un peu micro d'interview plus par dessus vraiment le dead cat donc j'ai l'ensemble des deux superposés et donc je pense que ça doit faire bien son effet pour limiter le bruit du vent sachant que là il y en a quand même pas mal moi je l'entends dans mes oreilles vous savez il y a peut-être à peu près je dirais quand même je serais en limite de pouvoir sortir en planche moi en 5-4 donc c'est quand même qu'il y a un peu de vent là pour des gens normaux c'est à dire qu'il n'y a peut-être pas ici il commence déjà à avoir eu du vent pour moi ça c'est pas de vent ça c'est vraiment du c'est le début du vent ici d'accord donc je pourrais quand même pas aller plancher clairement donc c'est ça il y a dans les 30 km heure 25-30 il y a une petite rafale je vous mets en plein vent voilà il y a la petite rafale donc voilà ce que ça donne c'était pour vous donner une idée et donc ce que je vais faire alors je ne sais pas trop si vous l'entendez je vais peut-être m'approcher un peu plus ça va essayer d'aller dans les petites vagues qu'il y a là pour essayer de voir ce que ça donne niveau bruit des vagues et si ça sert ça peut atténuer ça je vais me rapprocher de l'eau pour être le plus près possible du bruit des vagues donc là je pense quand même vous allez quand même attendre du coup à chaque fois qu'une vague s'écrase vous allez entendre le bruit et donc ce que je vais faire c'est que je vais activer d'abord hop voilà là je suis avec la limitation 75 d'activer donc je vous rappelle j'ai la petite LED qui s'allume en bleu au dessus du 75 je me tais un peu voilà ça c'est ce que ça donne avec le 75 là il y a pas mal de vent quand même et je vais passer 150 voilà je me tais un peu là c'est avec le 150 donc ça c'est 150 le filtre 150 et je vais repasser sans rien pour que vous ayez vraiment la comparaison je cherche le bouton hop je l'ai trouvé je vérifie quand même voilà là il n'y a plus aucun filtre il n'y a plus aucun des deux filtres donc c'est vraiment le son que vous m'entendiez comme au début voilà donc dites moi dites moi si vous entendez une différence si pour vous ça change rien du tout ensuite vous parlez quand même de la batterie si vous n'en avez pas parlé jusque là je l'avais utilisé donc complètement toute la journée je vous rappelle toute ma vidéo quand j'étais au cercle de Gavarni c'était exclusivement enfin au rapport au tout au début mais après c'était exclusivement avec ce micro et ce micro je ne m'étais pas emmerdé je l'avais laissé allumé pendant tout le temps pas embêté vraiment je n'avais pas cherché à l'arrêter le rallumer je ne voulais pas à chaque fois avoir à me poser la question il était allumé tout le temps et c'est juste à la fin de la rando au bout des 7 heures de rando que j'ai éteint et bien au bout des 7 heures de rando j'étais arrivé à c'est ce que j'ai toujours j'étais arrivé à en fait juste voir que j'avais un tout petit peu noir sur mon symbole que j'ai au dessus de la batterie donc en fait vous savez c'est un symbole de pile il y a le petit bout du plus là vous savez la petite pointe du coup qui est le pôle positif et du coup ce bout là normalement il vide même au tout début je crois et par contre là maintenant vous voyez j'ai un petit enfin vous voyez je vous montrerai peut-être je vous l'affiche peut-être mais en fait j'ai peut-être 2 mm d'espacement entre le trait le trait qui on a la pointe du plus de la batterie et le trait qui fait la batterie et entre ce trait là et mon niveau de batterie je dois avoir 1 ou 2 mm donc pour vous dire la batterie doit être alors c'est un peu nul j'aurais préféré franchement avoir un pourcentage directement ou avoir le petit symbole plus le pourcentage mais là la batterie doit être si j'en juge par la longueur du logo et par rapport à ce que j'ai perdu je dois encore avoir un truc comme 80-90% de batterie donc pour vous dire après une journée complète et un peu plus parce que je m'en suis servi 2-3 fois pas énormément de temps j'ai dû m'en servir peut-être 2-3 heures de plus donc on va dire au bout de 10 heures d'utilisation au bout de 10 heures d'utilisation à 95% 98% du temps sans les filtres parce que peut-être les filtres jouent à mon avis non mais voilà je vous le dis en étant j'étais à niveau 5 je vous rappelle au niveau du Canon quand j'étais avec le Canon là je suis à niveau 1 ou 2 un truc comme ça et bien ça voilà du coup au bout de 10 heures dites-vous qu'au bout de 10 heures j'ai enlevé maximum 15% de batterie donc c'est vraiment très bon à ce niveau-là bon alors la batterie est neuve ça fait pas 8 ans que je l'ai mais actuellement vraiment je me fais aucun souci sur la batterie je pense vraiment pas de souci à se faire là-dessus si ce n'est que du coup encore raison de plus pour se dire voilà on a beaucoup de batterie il n'y a pas de souci donc on ne fait pas spécialement gaffe et peut-être un jour on arrive sur le terrain en pensant qu'on a largement assez de batterie en fait vu qu'on ne regarde jamais parce que la batterie est très bonne on se rend compte qu'on n'a plus de batterie alors elle je vous rappelle elle se recharge en USB-C donc on peut très bien la recharger directement sur une powerbank alors je n'ai pas regardé il faudrait que j'essaye de faire le test mais avant que je vide la batterie il va y avoir un petit moment je vous mettrai en commentaire épinglé quand j'aurai vraiment vidé la batterie et que j'aurai essayé de la recharger avec une powerbank je vous dirai combien de pourcents je gagne en 5-10 minutes avec la powerbank voir du coup combien vous pouvez estimer si du coup peut-être en 5 minutes de rechargement vous avez 2 heures derrière ben voilà ce n'est pas très grave il suffit d'avoir une powerbank et on sait qu'on ne va pas être embêté et que voilà même sur le terrain si on oublie d'avoir chargé à l'avance il n'y a pas de soucis donc du coup je vous mettrai en commentaire épinglé mais ça sera pas mal après la vidéo parce qu'il va falloir que j'arrive à vider cette batterie et je vous dis ça a l'air de prendre quand même beaucoup de temps ce qui est une bonne chose mais voilà du coup je ne peux pas tellement vous dire là-dessus et niveau son ben voilà si vous trouvez que c'est mieux que c'est différent que c'est pire voilà j'en ai fait le tour ce que je pense qu'est-ce qui pourrait être plus intéressant d'avoir ce micro plutôt qu'un road video micro c'est clairement par rapport à ce qu'on va pouvoir monter en gain là je vous dis je suis au niveau 2 je suis au niveau 1,5 2 juste pour vous donner une idée je vais continuer de parler en même temps et je vais vous remonter ça je vous l'avais fait en début de vidéo mais voilà je continue à parler pareil je le monte, je le monte, je le monte et là du coup ça doit vous éclater les oreilles parce que je vois je suis complètement dans le rouge c'est pour vous dire à quel point on peut monter d'accord donc là je vais redescendre pour éviter de vous continuer à vous éclater les oreilles vous voyez en fait on a un gain directement grâce au micro qui est beaucoup beaucoup plus élevé voilà je suis redescendu au plus bas et je me remets à peu près à 1 voilà à peu près à 1 peut-être un peu plus bas hop voilà donc désolé mais là vous avez dû prévoir le truc du coup pour vous dire on a quand même un gain bien plus supérieur et si potentiellement je sais pas vous voulez capter le son d'un truc qui est beaucoup plus éloigné de vous des choses comme ça et ben potentiellement ça ça peut être un très bon plan d'avoir ce micro là plutôt que par exemple un road vidéo micro à côté de ça honnêtement je préfère mon road vidéo micro pour une très simple enfin pour 3 simples et bonnes raisons les deux premières je vous l'ai déjà dit c'est l'automne le fait que je sais qu'il est alimenté je sais qu'il est tout allumé j'ai pas à me poser la question j'ai pas besoin de le régler j'ai pas à me poser la question et l'autre truc c'est qu'il est quand même mine de rien beaucoup moins encombrant il est plus épais au niveau on va dire diamètre mais il est beaucoup moins long il rentre plus facilement dans le sac il est plus facile à avoir sur le clic quand je suis sur le pic design j'ai jamais eu de problème ou j'ai eu une fois du truc qui s'enlève mais c'était au bout de 2 ans d'accord donc voilà rien à voir et j'aime beaucoup la bonnette en plus le dead cat est vraiment ultra efficace il est plus épais qu'ici avec des poils plus longs il marche super bien et donc je préfère quand même aujourd'hui le road vidéo micro mais voilà ce Comica très clairement est très très bon de tout ce que j'ai pu en tester et je vais le garder certainement justement pour avoir un micro on va dire pas passif entre guillemets en tout cas auto alimenté avec une batterie dedans qui du coup permet de gagner en gain pour potentiellement si j'ai du tournage ou j'ai besoin de monter en gain et bien très clairement je pourrais y aller grâce à ça et donc ça c'est cool et c'est vraiment pour moi le gros avantage de celui-là après j'ai pas pu le tester évidemment face au road alors road mic pro vidéo pro je sais plus comment il s'appelle vous savez ce que pratiquement tous les youtubeurs ont et que moi je vous ai jamais conseillé parce que parce que voilà c'est pas le format et la façon de faire qui me plaise et qu'en plus les road n'ont pas de dead cat comme ça ils ont vraiment les bonnettes comme sur plateau tv ils ont pas le dead cat avec les petits poils et moi je vous ai dit moi il me faut très clairement les petits poils enfin les longs poils plus j'ai de poils plus ils sont nombreux mieux c'est pour attirer le vent et du coup clairement je préfère bien plus ce road vidéo micro pour ça et en plus il est moins cher enfin voilà le road vidéo micro c'est l'entrée de gamme et je trouve qu'il fait largement le taf mais voilà ce Comica fait clairement très bien le taf j'en suis très satisfait je peux tout à fait vous le conseiller voilà j'ai pas tellement plus à vous dire là dessus n'hésitez pas à me dire n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous l'avez eu si vous avez eu d'autres types de micro d'autres marques comme ça moins connues si vous en êtes content pas content si vous avez pu comparer avec le road vidéo pro je sais jamais comment il s'appelle road mic pro bref vous voyez duquel je parle un truc qui est un peu long comme celui-là n'hésitez pas à me dire en commentaire ça m'intéresse et moi je vais vous laisser là je vais vous laisser là je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo là ça va commencer à être plus sombre mais c'est pas très grave il va s'adapter normalement d'ici là moi ce que je vous souhaite c'est de faire putain ça serait bien que tu t'adaptes parce que je suis en mode S évidemment là ici avec mon voilà il commence enfin à ouvrir je suis en mode S avec mon Olympus ce que je peux faire avec le Canon je vous rappelle et du coup moi il me reste à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo si elle vous a plu n'hésitez pas à la liker la partager si vous voulez voir d'autres vidéos de ce genre n'hésitez pas à vous abonner activer les notifications du coup vous serez avertis en plus vous savez ça aide la chaîne ça fait beaucoup de bien à la chaîne donc merci à tous ceux qui le font et moi d'ici la prochaine vidéo je vous souhaite de faire de belles photos de belles vidéos de bien vous amuser de profiter des beaux jours qui sont censés revenir et tout ça tout ça allez salut ciao ciao